Kerry James, j'rape encore, j'suis le rappeur le plus hardcore et j'suis sur Tarmac. Salut Kerry ! Salut ! Ça va ? Ça va, merci. Quel show ! Quel show, franchement il fallait me prévenir parce que… Ah ouais c'est vrai ? Comme tu disais tout à l'heure, physiquement, j'étais pas préparée. Non mais le public vraiment nous a porté et comme il l'a dit au JB sur scène, pour lui c'était le concert le plus chaud de la tournée, moi je peux pas me permettre de dire ça, mais je dirais que facilement ils sont dans les trois premiers, facilement. Franchement, c'était vraiment top. C'était fou. Vraiment, vraiment. Bon on va rentrer dans le vif du sujet, on va surtout parler de ton album. Ton dernier album « Je rap encore ». Dans le dernier titre, tu dis « J'attends j'arrêterai d'écrire ». Pourquoi j'ai dit un truc pareil ? Sans doute parce que la plupart de tes titres sont assez engagés. Peut-être je veux dire par là que le jour où je serai heureux, je profiterai du fait d'être heureux plutôt que… mais en tout cas non, maintenant, en tout cas aujourd'hui, j'ai la conviction que je suis un artiste et surtout j'ai l'ai accepté, j'ai pris du temps pour accepter ça, que je suis un artiste, c'est ce que je fais. C'est comme ça que je gagne ma vie. Demain, je ne deviendrai pas me nuisier en réalité. Et c'est ce que je sais faire quoi, c'est ce que Dieu m'a donné. Alors sous une forme ou sous une autre, je continuerai à être un artiste. Par contre, est-ce que j'écrirai du rap ? Non, parce que je me vois mal faire du rap sur des choses qui vont bien. Mais par contre, chanter le bonheur en chanson, pourquoi pas ? On t'a souvent reproché d'aborder toujours les mêmes thèmes, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop te reprocher parce que finalement, ce sont ces thèmes-là qui animent la société en ce moment. Moi, ça m'amuse les gens qui me reprochent d'aborder toujours les mêmes thèmes et ils écoutent d'autres rappeurs qui… ça fait 20 ans qu'ils parlent de la même chose, ils parlent d'eux-mêmes et ça ne les dérange pas. Mais par contre, ça les dérange que j'essaie de faire bouger les choses, que j'essaie de… bon, ils me font bien rigoler ces gens-là, mais je crois que personne de toute façon ne réinvente la musique, personne ne réinvente la chanson ou l'art en général. On parle toujours des mêmes choses, que ce soit dans la variété française. Le cinéma aborde toujours les mêmes thèmes. on parle de courage, de sacrifice, de gens qui traversent des épreuves. C'est toujours les mêmes thèmes. C'est la façon dont on va les aborder qui va rendre l'œuvre différente en réalité. Et puis j'ai aussi l'impression que certaines de tes chansons se répondent aussi. Je pense par exemple à Banlieus Arts, et puis ensuite il y a Les Miens, Des Terres d'Afrique, et puis maintenant il y a Blues, j'ai l'impression que c'est pas que… ok, ça tourne peut-être autour du même thème, mais les chansons se répondent. Oui, c'est une œuvre globale, c'est une œuvre qu'on ne peut pas, on ne peut pas se séparer les différents éléments, parce que si quelqu'un par exemple essaie de me présenter, puis il prend Lettre à la République, et puis il dit que Carrie James c'est Lettre à la République, ce sera faux, il aura déformé mon image. C'est vrai que j'ai une œuvre globale, et il y a des choses, des morceaux qui se répondent, il peut même y avoir des morceaux qui se contredisent parce que j'ai mûri, ou que j'ai changé d'avis. Dans la chanson « Je rap encore », même si tu dis « le rap a touché le fond comme l'école publique ». Le rap a touché le fond comme l'école publique ! Finalement, je me dis quand même, vu certains fuites dans ton album, qu'il y a quand même quelque chose de bon dans le rap d'aujourd'hui. Alors en fait, moi déjà aussi, humainement déjà, quand je connais quelqu'un et que je l'apprécie, je suis capable de passer outre des choses qu'il peut faire, et avec lesquelles je ne suis pas en accord. Mais dans cet album-là, par exemple, il y a Kalash Criminel. Kalash Criminel, il a une imagerie qui peut le faire passer pour du rap uniquement Kaira, mais en fait, c'est un rappeur qui dit beaucoup de choses. Il est assez conscient du monde et il a beaucoup de paroles qui sont des paroles politiques, mais il le tourne à sa façon. Et humainement, c'est une crème Kalash Criminel. Dis-moi, dans les petits jeunos d'aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot, que tu pourrais voir un peu comme, je ne sais pas moi, ton digne successeur, par exemple ? Moi, je n'estime pas que je devrais avoir un successeur, enfin, je n'ai pas assez de prétention-là, mais la dernière fois, j'ai écouté un jeune qui s'appelle Kerta, je crois Kerta, qui a fait un morceau qu'il a appelé justement Kerry James, il m'a fait un hommage parce qu'en fait, il était malade, éprouvé pendant une certaine période, et il écoutait mes musiques et il a écrit ce morceau-là. Et franchement, ouais, c'est un long morceau de six minutes où il rappe sans s'arrêter. J'ai trouvé ça pas mal aidé du 78. Moi, je l'ai vu, tu l'as d'ailleurs partagé sur le Instagram, c'est ça. Moi, j'ai une question aussi qui tourne autour de ce terme rap conscient. qui, j'ai l'impression, en 2018, est devenu un peu péjoratif. Ah oui, aujourd'hui, c'est... Pourquoi est-ce que ce style est dévalorisé maintenant ? Oui, Youssef, il l'a dit dans sa version de « J'arrêter le rap », il a dit que tout est parti en vrai, et qu'un rap conscient est devenu une insulte. Bah, pourquoi c'est dévalorisé ? Parce que c'est toute la société qui tire vers le bas et les valeurs elles se perdent de manière générale, pas que dans le rap. Même dans la société en général, il y a une guerre entre ce qu'on va dire, l'ancien monde et le monde moderne. Et tout ce qui est ancien est censé être dépassé. Il faut passer à autre chose. C'est toujours des nouvelles morales, des nouvelles croyances. Soi-disant, on s'est trompé sur tout depuis des centaines d'années. Et maintenant, on a trouvé ce que c'est qu'être un être humain. Et donc, le rap n'échappe pas à ça. Et donc, c'est pour ça que le rap conscient, aujourd'hui, ça ne fait pas vendre. Et aussi, je pense aussi que les gens ont tellement de problèmes dans le réel qu'en fait, ils n'ont plus envie que quelqu'un leur rappelle tous ces problèmes qu'ils vivent déjà. Et donc, ils ont envie de s'évader. Ils ont envie de se distraire. Voilà, les gens cherchent à se distraire. La musique, à l'origine, c'est fait pour se distraire. C'est hyper paradoxal d'arriver dans la musique pour essayer de faire réfléchir les gens. En général, les gens n'écoutent pas de la musique pour ça. Ils écoutent de la musique pour s'échapper. Pourtant, quand je viens à un de tes shows, c'est quand même distrait. Ouais, les gens s'amusent. Les gens s'amusent, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, la nouvelle attitude qui marche bien, qui est fashion, c'est de faire celui qui s'en fout de tout, qui est concerné par rien. Aucune cause ne me touche si ce n'est la mienne, voilà. Qui dit mois de décembre, dit c'est le moment du bilan. En 2001, tu sortais Si c'est à refaire. Tu évoques tes regrets. Tu parles de ton ancien groupe Idéalgy. 18 ans plus tard, si c'est à refaire, que ferais-tu ? Que changerais-tu ? C'est une question profonde. C'est une question profonde. 18 ans après, qu'est-ce que je changerais ? Je pense que j'essaierais de rester celui que j'y étais entre 2001 et 2005. Après, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais je crois que j'étais mieux dans ma peau entre 2001 et 2005. J'étais plus dans la spiritualité et j'étais mieux, en fait. Bah écoute, merci. Merci à vous, merci. Sous-titrage ST' 501